Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SILFIZE pour une nouvelle vidéo sur Full Metal Alchemist, l'étoile sacrée de Milos sorti en 2011 de Kazuya Murata. C'est un film qui est une deuxième adaptation en long métrage des aventures de Alphonse et Edward Elric du manga Full Metal Alchemist. C'est un film qui dure 1h50 et qu'est-ce qui se passe ? Pendant 1h50, c'est Melvin, un alchimiste d'eau qui purgeait sa peine dans la prison de Central City et qui réussit à s'échapper et s'enfuit en direction de l'ouest. Edward et Alphonse se lancent à sa poursuite, ce qui les amène jusqu'à la ville de Table City où ils rencontrent une mystérieuse jeune fille qui souhaite découvrir le nom du meurtrier de sa famille. C'est une toute petite critique que je vous propose pour peut-être vous donner plus une idée du film que rentrer dedans et en même temps ça me permet de souffler un petit peu parce qu'après celle de Ready Player One, ça ne me gêne pas de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et puis je n'ai pas grand chose à dire sur le film, moi je le trouvais plutôt divertissant. Je fais cette vidéo histoire d'être complet parce que j'ai été très surpris de découvrir qu'il y avait un deuxième long métrage Full Metal Alchemist alors que je croyais qu'il n'y avait que Conqueror of Shambhala. Détrompez-vous si vous pensiez comme moi, il y en a un deuxième, celui-ci, que j'ai bien aimé, c'est un petit peu, peut-être pour commencer la vidéo, c'est comme un grand épisode de la série. Très généreux, avec bien sûr plus d'argent, donc l'animation est un peu plus travaillée et on a comme Shambhala finalement, on a un générique de séries au début. Donc on a vraiment cette filiation avec la série, je trouve que, voilà, on veut nous donner davantage. Donc c'est un épisode, c'est un long métrage de générosité. Pour ceux qui ont bien aimé l'ambiance de la série, on va déporter nos héros dans un autre lieu pour leur faire découvrir davantage de l'univers du manga dans un stand-alone, un film qui se tient tout seul. Et si on connaît un peu les personnages principaux, et bien on ne sera pas perdu. Le film est quand même situé après qu'il ait eu sa médaille d'alchimiste d'état. Donc quand même, on situe le film dans un laps de temps, quand même précis, entre les événements qui vont vraiment chambouler nos héros et l'obtention de sa médaille d'alchimiste d'état. Donc il est encore au service de l'armée. Donc ça permet quand même de délimiter un petit peu la période dans laquelle se situe ce film. Je pense qu'on peut tout simplement observer ce film comme un filler. Si je me souviens bien, un filler, c'est un scénario inédit. Un film qui n'influe pas sur le scénario général de la série. Un scénario inédit au manga. Le seul but étant de proposer une aventure originale aux fans. Donc tout fil remplir. Je trouve ça, la démarche, plutôt honnête. Le film même est plutôt agréable à regarder. Je ne suis pas exigeant vis-à-vis de l'animation japonaise et vis-à-vis des scénarios japonais. Je suis plutôt frayant. Je suis bon public. J'ai plutôt aimé cette petite aventure. C'est une enquête. Une enquête dans cette ville qui va devenir progressivement une quête de libération d'un peuple tout entier. Donc on quitte Amestris pour découvrir les terres de Créta où se déroulera la totalité du film. On va découvrir ce nouveau monde, une autre culture, une autre société. Et Tabel City est une fosse qui entoure la ville. C'est très bizarre et donc avec des classes sociales et tout ça. C'est graphiquement très intéressant et l'univers dans lequel ils évoluent est superbe. Le petit point négatif, je trouve, c'est qu'on abandonne de plus en plus l'alchimie. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cercle, mais on est carrément sur des super pouvoirs de magiciens. À la fin, ça se barre en couille. L'alchimie devient plus de la magie dans ce film-là. Ça ne fait pas trop partie de l'univers, mais bon, c'est pour faire du spectaculaire. Donc moi, je l'ai accepté. Je veux dire, je ne suis pas à cheval sur les principes de l'alchimie comme un forcené. Je dois aussi me libérer, donc un petit contrat, comme je vous le disais, le contrat de suspension consentie de l'incrédulité, pour après aller dans l'aventure. Mais bon, vous savez, c'est pour faire du spectaculaire. On va créer une étoile sanguine, une petite pierre philosophale. Donc on reste quand même sur des choses de l'alchimie. Et pourtant, à la fin, je peux vous dire que la fin, ça n'a rien de l'alchimie. C'est le bordel. Avec des effets de lumière et tout ça, c'est vraiment spectaculaire à la fin. Je ne m'y attendais pas. Je me disais qu'ils vont arrêter à un certain niveau de catastrophe parce que vraiment, à la fin, il y a du feu, il y a de la lave. De mémoire, c'est vraiment la folie. Et en fait, non, il continue. Voilà. Donc à la fin, c'est vraiment la dose. On prend notre dose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le film. Ça est vraiment sur un environnement qu'on ne connaît pas. Donc il y a beaucoup de choses à assimiler. Les retournements de situation sont relativement évidents, mais on est si bien dans la fiction qu'on peut se laisser surprendre quand même un petit peu. Ça dépendra de votre exigence, de votre expérience aussi, de la fiction japonaise et des ressorts dans les films de suspense, les films d'enquête, tout ça. Vous verrez quand même venir les retournements de situation. Le film a du mal à un petit peu démarrer. J'ai eu un peu de mal quand même, parce que le début, on n'est pas avec les personnages principaux. Mais après, ça commence à se replacer sur des rails et c'est rassurant. Par contre, il y a aussi des choses, parce que voilà, je vous parle plutôt en positif du film, mais il y a des choses qui sont quand même un peu what the fuck. C'est que dans ce film-là, tout le monde a l'air d'être au courant qu'il y a une grande porte de l'alchimie et quand on la traverse, ça fait des choses. Alors que c'est censé être un savoir interdit, caché. C'est absolument ridicule. Tout le monde dit, il y a la grande porte et tout ça, comme si c'était une évidence. Le plus grand secret de la série, de la première série, eh bien dans ce film-là, hop, c'est balancé comme ça. Mais c'est littéralement balancé. C'est un peu fou. Voilà, moi, des trucs comme ça, moi, j'ai beaucoup de mal. Je trouve ça assez scandaleux de passer au scénario sur cette idée qui est une idée phare et forte de la première série, la grande porte, le monolithique. Et là, je ne sais plus dans quelle situation on nous en parle, on nous balance le machin comme ça et tout le monde a l'air tout à fait d'accord. Ah bah oui, il y a une porte. Ah bah oui, bien sûr, n'importe qui sait qu'il y a une porte ici. Voilà. Ouais, moi, j'ai trouvé ça un peu scandaleux en termes de scénario. Après, c'est agréablement narré. Pas plus, mais il y a beaucoup d'action. Il y a vraiment beaucoup d'action. La fin est cataclysmique. Comme ça, faire les japonais, il y a des scènes... Vraiment, je trouve qu'il y a même un peu trop d'action. Il y a une énorme scène de bataille assez épique au début du film. Il y a tellement de camps. C'est ça qui est génial. Dans cette scène de bataille, ça se passe sur un train. Il y a des tonnes de camps qui veulent récupérer le mec qui a été emprisonné de Noir. Je crois que c'est ça. Il doit y avoir trois ou quatre camps. C'est fou. Il y a les gars sur le train. Il y a Ed et Alphonse. Il y a des chimères. Il y a des soldats chauve-souris. Il y a plein de factions différentes. Et on se dit, mais qui est avec qui ? Qui fait quoi ? Et donc, c'est un peu confusant. Mais ça nous propulse dans la confusion pour après faire la part des choses dans les scènes qui suivent. Et ça, c'est plutôt intéressant de nous foutre une confusion pas possible. Et on va progressivement assimiler les camps à quelque chose de positif ou négatif. Et surtout, savoir ce qu'ils veulent, chacun d'entre eux. Tout en étant une scène, et même généralement le film, dans une teinte mi-blagueur, mi-sérieux, comme savent faire les japonais un travail sur la dramatisation et la dédramatisation. Les personnages, eux, vous les connaissez généralement, Alphonse et Edward. Ils n'évoluent pas plus, mais sont à cheval sur leurs principes. On a Asli et Julia Christon, qui sont frères et sœurs qui n'ont plus leurs parents. Ils font de l'ombre à nos héros. Ed et Al sont plus des témoins dans le film, jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Mais ils sont quand même assez passifs. Ils sont témoins de ce qui se passe autour d'eux. Il y a beaucoup trop de scènes sans nos héros principaux. Ashley et Julia sont plutôt assez présents. Ed et Al n'étant finalement là que pour faire avancer l'histoire. Donc il n'y a pas vraiment d'investissement émotionnel, puisque là on est plus sur Ed et Al qui arrivent quelque part pour faire leur enquête. Donc ce n'est pas forcément lié à quelque chose d'émotionnel. Ils ne vont pas forcément chercher la pierre philosophale. Donc il n'y a rien qui les touche. Donc il y a quelque chose d'émotion qui n'est pas au centre du film. Mais je pense que le film n'est pas destiné à créer de l'émotion autour de nos héros. En tout cas pas dans ce film-là. En Conqueror of Shambhala, il y avait quelque chose de fort. Mais pas ici. Et ce n'est pas le but, je pense. On a aussi quelques personnages de la série qui font quelques apparitions, comme Mustang à la fin pour faire plaisir. C'est comme dans le film, il y a Winry qui est juste là pour réparer. Vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. Mais surtout, il pop comme ça. Coucou, je suis là. Ah bah oui. Salut Mustang, ça va ? Voilà. Donc bon, ça, c'est aussi de la faiblesse. Mais c'est pour, je pense, faire du fanservice. Oh là là, il y a Mustang. Oh là, il fait des flammes, vous voyez. Il y a quelque chose de très basique, de très banal. Moi, je l'ai accepté assez volontairement. Mais étant donné que je ne suis pas un aficionado, parce que je n'ai pas lu le manga, je ne suis pas à cheval, comme je vous le disais. Et donc, j'ai accepté cette facilité, parce que c'est une facilité. En tout cas, je peux vous dire que ce film-là est moins bien écrit qu'Ankeror ou Shambhala. Mais voilà, c'est facilité comme ça. C'est sûrement la dernière production que j'ai pu voir de Fullmetal Alchemist. Donc moi, j'accepte de revoir encore une dernière fois les personnages. Comme ça, ça fait du bien de voir Mustang qui arrive. Pourquoi il est là ? Alors qu'Edward avait quand même à peu près la situation sous contrôle. Sauf à la fin, donc ça se barre vraiment en sucette. On a aussi des chimères. Alors là, c'est des chimères en veux-tu, en voilà. On croirait que c'est facile de faire des chimères maintenant. Il y en a partout. Et elles parlent, bien sûr, la grande facilité. Vraiment, on a l'impression que ce film-là fait fi de certaines règles de la série pour montrer encore plus de spectaculaires et de choses incroyables. Alors que dans la série, la chose incroyable, elle est rare. Voir des chimères qui fonctionnent, qui parlent et tout ça, elles sont rares. Voilà. Alors que là, on en sort tout un régiment. Je pense que là, c'est plutôt clair. Après la mise en scène, eh bien, c'est bien fait. C'est agréable à voir. Le studio Bones, qui est responsable de la première série et du premier film, est là pour l'animation. C'est toujours très bien. Je n'ai pas grand chose à rajouter en plus. Il y a beaucoup de CGI. Des choses du style, le train, la fumée, l'eau, l'énergie, des choses comme ça. Les scènes d'action sont très longues. Le combat final est visuellement de qualité. Vraiment, il y a quelque chose d'assez impressionnant. Ça sort en fait du carcan de l'alchimie, mais moi, je l'ai accepté. La fin est un peu troublante en termes de conflit, de qui a une relation avec qui et qui va entrer en conflit avec l'autre. Edward affronte le grand méchant, alors que dans l'absolu, il n'a rien contre lui. Il s'est trouvé à un endroit où justement il y avait des grabuges et du coup, il va se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Vraiment, c'était cette impression que j'avais. Après, ce n'est pas forcément un film pour les petits parce que c'est assez gore. Alors que Conqueror of Shambhala, de mémoire, ce n'est pas un film très gore. Celui-ci, il est quand même un petit peu... Si je l'ai marqué dans mes notes, c'est qu'il y avait des trucs pas très réjouissants. Faites attention quand même à qui vous le montrez. Il y a une très belle musique. Alors, je ne l'ai pas réécoutée, mais de mémoire, elle fonctionne bien. Elle s'attache bien aux images. Pour un film, au final, qui est agréable, qui est vraiment divertissant, qui est généreux. C'est un méga épisode de série, comme on pourrait dire. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'ai bien aimé. Moi, je lui mettrais un 13,5 sur 20. Je fais une petite vidéo. C'est vrai que cette critique, elle est courte, mais ça me fait du bien de faire des formats plus courts. C'est moins épuisant et je peux vous en fournir plus. Après, je n'ai pas tant de texte, ça. Donc, c'est un peu serré. Mais voilà, ça me permet d'être un peu plus détendu. Et bien sûr, après cette vidéo, vous aurez, en théorie, le Full Metal Kimist Live, qui est sorti sur Netflix. Mais c'est une production japonaise. Ce n'est pas un film Netflix. L'espèce de grosse escroquerie que Netflix nous fait. Regardez, ça, c'est un film Netflix. Non, non. C'est juste une production que vous avez rachetée. Ce n'est pas une production Netflix. Il faut arrêter de déconner. Donc voilà, quand ils disent Netflix original... Enfin bref, moi, Netflix, il me fait déjà tilter avant même que je vous ai parlé du film Full Metal Kimist. Écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce film. Je sais que j'en avais parlé avec quelqu'un qui, je suis sûr, se manifestera dans les commentaires. Il ne l'avait pas du tout aimé. Il trouvait que c'était une espèce d'hérésie. Mais moi, je le considère vraiment comme un grand épisode de la série, avec quelques défauts de scénario, vraiment des faiblesses. Mais dans l'ensemble, qui est plutôt agréable à regarder. Donc je vous encourage à jeter un coup d'œil. Alors ne vous fiez pas trop aux dix premières minutes. C'est un petit peu pénible parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais après, ça prend. Voilà. J'espère que ce film vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir vu. Merci beaucoup pour le soutien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !